Bonjour, nous allons continuer cette journée consacrée à l'imagination. Comme ce matin, nous avons cet après-midi deux intervenants. Nous allons commencer par Marc Jeannereau, qui est neurophysiologiste à l'Académie des sciences, et qui va nous parler de l'imagination comme un processus cognitif. Et ensuite, nous aurons Jean-Pierre Luminet, astrophysicien à l'Observatoire de Paris-Meudon, et qui nous racontera comment il imagine le ciel. Et donc, même principe cet après-midi que pour ce matin. Donc, chaque intervenant fera une intervention d'une 45 minutes. Et ensuite, j'imagine que vous aurez plein de questions. Et donc, on aura une demi-heure pour chaque de questions et de commentaires. Bon après-midi. A tout à l'heure. Vous m'entendez ? Oui. Bon après-midi. Voilà, je vais vous parler de l'imagination, bien sûr, puisque c'est le thème de la journée. Mais pas l'imagination dans les neurosciences, mais plutôt les neurosciences de l'imagination. Comment on peut concevoir ce phénomène particulier qui est dans notre tête, qui est dans notre esprit, l'imagination ? Comment on peut concevoir les mécanismes cérébraux qui permettent cette capacité d'imaginer ? Alors, je vais d'abord vous donner quelques définitions, une petite introduction. Et puis ensuite, on passera à des expériences qui nous montreront le rôle que joue le cerveau dans l'apparition de l'imagination. Alors, si on veut essayer de définir l'imagination, j'imagine que ça a déjà été fait ce matin, peut-être, ou d'autres fois. Vous avez votre propre définition à vous. Mais disons que moi, ce que j'appelle l'imagination ici, c'est une pensée, une forme de pensée qui se rapporte à des objets abstraits ou à des objets absents. Mais quand on veut étudier, alors ça, c'est une définition, disons, de dictionnaire presque. Quand on veut étudier ce phénomène de plus près, on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant comme définition. Et de fait, l'imagination a une assez mauvaise réputation chez les psychologues. Ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment étudier. Ce sont des phénomènes qui sont subjectifs, introspectifs. On ne peut que demander à quelqu'un ce qu'il imagine, qu'est-ce qu'il a dans sa tête. Mais si vous voulez, ce ne sont pas des données qui sont faciles à recueillir, ce ne sont pas des données scientifiques. Alors, une des classifications qui a été faite, vous allez voir qu'on va l'abandonner assez vite, mais je vous la signale quand même parce qu'elle est intéressante. C'est que nos mécanismes de la pensée seraient en quelque sorte de deux sortes. D'une part, une pensée logique qui est contrainte par des règles, qui est rationnelle, qui passe en partie par le langage. Et puis, une autre forme de pensée qui, elle, serait plus libre, non contrainte et qui serait en quelque sorte bridée par la forme rationnelle. Autrement dit, on a une forme rationnelle de notre pensée qui tend à brider, à contenir, à empêcher de se manifester l'autre forme libre. Et l'imagination, précisément, se trouverait dans cette forme libre. C'est pour ça que l'imagination, ça ne marche pas toujours parce que, d'après les gens qui utilisent ce schéma de pensée, ça ne marche pas toujours parce que, justement, elle est contenue, elle est bridée par la forme rationnelle de la pensée. C'est un peu l'idée. Alors, je vous ai mis cette première dépositive en hommage aux psychanalystes. Vous ne les reconnaissez pas tous, mais au moins vous en reconnaissez un qui est celui qui est là-bas, Sigmund Freud. Qui est donc le fondateur de la psychanalyse. Et son idée, c'était ça un petit peu. C'est que notre moi, qui est rationnel, qui est logique, en quelque sorte, étouffe notre inconscient. Un processus de refoulement. Enfin, je ne veux pas vous faire le schéma de la psychanalyse. Et si on veut comprendre l'individu, il faut aller justement dans cette partie-là. Donc, il faut utiliser des techniques, dont la psychanalyse, qui permettent de faire ressortir, en quelque sorte, de défouler, en quelque sorte. Faire ressortir ce qui est dans l'inconscient et ce qui est propre davantage à l'imagination. Donc, il y a toutes sortes de processus, des associations libres, des techniques qui permettent de faire ressortir ça. Il y a un tableau ici célèbre que je vais vous mettre. C'est un dessin de Goya. Et la traduction, ça représente un songe. Et vous voyez que Goya avait bien compris. Le sommeil de la raison produit des monstres. C'est-à-dire que si on veut rester quelqu'un de rationnel et de socialement acceptable, il faut étouffer cette pensée inconsciente. Si on la libère, à ce moment-là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ce sont des monstres. Et peut-être même bien que ça illustre, en fait, ce fait qui est aussi une des thèses de la psychanalyse. C'est que le rêve, précisément, est une des expressions favorites de l'imagination et de la pensée libre. Mais vous voyez bien que si je me limitais à ces définitions-là, en fait, je n'aurais plus qu'à m'arrêter, puisque vous en savez autant que moi, en fait, sur cette question. Il n'y a pas de... Chacun a son expérience personnelle. Vous avez tous ces expériences de pensée plus ou moins refoulée, d'imagination qui sort à certains moments, etc. Donc, pour vous, c'est quelque chose qui est familier, comme à tout un chacun. Donc, on va essayer d'aller plus loin que ça et d'aller essayer de comprendre le fonctionnement mental à la lumière des travaux de la psychologie cognitive et des neurosciences. Maintenant, d'ailleurs, on a une formule qui rejoint les deux. On dit les neurosciences cognitives. Bon, la psychologie cognitive, c'est la psycho, c'est la psychologie. Pas la psychologie des profondeurs comme celle de Freud, mais la psychologie qu'on peut démonter en quelque sorte par des expériences, comme je vous en montrais quelques-unes. Les neurosciences, c'est l'étude du fonctionnement du cerveau. Et les neurosciences cognitives, c'est l'étude du fonctionnement du cerveau dans le cadre de la psychologie cognitive. Cognitive, c'est un terme qui est très utilisé actuellement. Ça se réfère à la cognition. Cognition, c'est le mot latin pour connaissance, en quelque sorte. Donc, neurosciences cognitives, ça pourrait se traduire par physiologie de la connaissance. Alors, abordons maintenant le problème du fonctionnement mental. Comment fonctionne notre esprit ? C'est la première chose à essayer de décoder et la première chose sur laquelle il faut réfléchir pour comprendre ensuite des phénomènes comme l'imagination. Alors, actuellement, il y a une très forte tendance à considérer qu'une grande partie de notre fonctionnement mental se passe en dehors de la surveillance de la conscience. Alors, faites bien attention. Il ne s'agit pas ici de l'inconscient dont j'ai parlé il y a un instant, qui est l'inconscient freudien. Mais il s'agit, en quelque sorte, du non-conscient. Il s'agit d'un traitement qui n'a rien à voir avec l'inconscient au sens du refoulé, où on refoule, en quelque sorte, les problèmes qu'on ne veut pas aborder, les choses qu'on ne veut pas savoir, tout ce qui fait partie, en quelque sorte, de cet inconscient de Freud, qui, entre nous, n'est pas quelque chose qui peut être étudié par les méthodes de la psychologie. Donc, je le laisse de côté. Par contre, je vais utiliser ce terme de non-conscient, parce que pour ne pas faire de confusion avec l'inconscient freudien, le non-conscient, c'est, en quelque sorte, un traitement cognitif des données qui sont dans notre esprit et dans notre cerveau, de l'information qui est dans notre cerveau, mais qui se passe à notre insu. Et disons que beaucoup de gens pensent maintenant que, je ne veux pas donner de chiffres, mais une très grande proportion de notre activité mentale est non-consciente. Et de temps en temps, ça sort, soit parce qu'on le fait sortir soi-même, on va voir comment, soit parce que ça sort tout seul et ça arrive au niveau conscient. Alors, cette idée qu'il y a un traitement non-conscient et un traitement conscient de l'information, qui produit notre activité mentale, est maintenant quelque chose qui est vraiment admis par tout le monde. Et évidemment, à ce moment-là, vous avez une base déjà pour faire des expériences, vous allez voir comment. Donc, la partie non-consciente de ce traitement de l'information, ça a souvent été assimilé à un autre phénomène encore, peut-être encore plus mystérieux en apparence que l'imagination, qui est l'intuition. À certains moments, on a une intuition. C'est-à-dire, on avait un traitement non-conscient qui se produisait, on ne savait pas. Et puis, à un moment donné, ça devient conscient parce que c'est un problème qu'il faut résoudre. On a besoin de la solution. Donc, on a une intuition, tout d'un coup, ça sort. Mais on ne sait pas tout ce qui s'est passé avant et on ne connaît pas, en quelque sorte, toutes les étapes qui ont été franchies par le traitement non-conscient. Alors, vous avez des anecdotes multiples. Je vois dans une revue comme ça, quand on parle des mathématiciens, quand on parle des grands savants, ils ont tous su, à un moment donné, des intuitions. C'est-à-dire, tout d'un coup, ils ont découvert quelque chose. Ils ne savaient pas, en quelque sorte, qu'ils étaient en train de le chercher. Mais leur cerveau le cherchait. Une des plus connues, c'est celle de Poincaré, grand mathématicien, qui, depuis des semaines, des mois, je ne sais pas, cherchait la solution d'un problème mathématique. Il ne le trouvait pas. Son traitement conscient n'arrivait pas à résoudre le problème. Il laisse tomber. Il va voir un ami. Et d'après ce qu'il décrit, au moment où il met le pied sur le marche-pied du tramway, il a la solution, tout d'un coup. Voilà. Donc, il y avait un traitement inconscient qui se produisait, non conscient. Et tout d'un coup, il est sorti. Donc, on a cette expérience. Bon, on n'est pas tous des Poincaré, mais on a cette expérience d'avoir, dans notre activité mentale, des souvenirs, des images, des pensées qui sortent tout d'un coup. On a tous ça tout le temps, en fait. Tout d'un coup, on a une image qui sort. On a une idée. On a une intuition. Donc, c'est la traduction, en quelque sorte, de ce traitement non conscient qui arrive à un certain moment donné et qui émerge à la conscience. Donc, si vous voulez, on peut résumer ça en disant que notre système mental semble fonctionner à notre insu, ou fonctionne à notre insu, et aboutit à des décisions, à des actions, à des idées, sans qu'on puisse consciemment reconstituer la trajectoire. Alors, à partir de ce moment-là, vous avez ces souvenirs, ces pensées, ces idées, ces intuitions qui sortent. Et vous avez le sentiment que... Et c'est ça qui... Ça rejoint ce que je disais au tout début. Vous avez le sentiment que c'est un traitement qui n'a pas suivi les étapes logiques normales de la pensée rationnelle, que c'est purement de la pensée imaginative. En fait, on va voir que ce n'est pas entièrement vrai. Et que même cette pensée-là, ce traitement inconscient, cette pensée inconsciente, la poitouille, qu'elle est appelée comme ça, vous allez voir qu'elle suit des voies logiques de traitement de l'information. Alors, je cite ici deux expériences, parce que beaucoup de gens, maintenant, les psychologues de la psychologie cognitique, travaillent sur ces questions. et ils font des expériences qui peuvent être répétées, dont on a les résultats. Par exemple, prenez le cas d'une expérience où on propose... Vous avez deux groupes de sujets. Des sujets comme vous et moi, deux groupes. Un premier groupe, il s'agit de l'achat d'une voiture. Vous allez décider quelle voiture vous achetez. On vous en propose quatre. Vous avez 15 minutes pour regarder... Alors, c'est des voitures... Enfin, c'est un peu des voitures virtuelles ou imaginaires, on peut presque dire. Mais ce sont des voitures qui ont des caractéristiques. Et c'est clair que si on réfléchit ou si on travaille la documentation, il y a un choix qui peut être fait compte tenu du prix, de la performance, etc. Donc, vous avez quatre voitures. On vous donne les prospectus. On vous donne tout le matériel pendant 15 minutes. Vous étudiez ça. Et au bout de 15 minutes, on enlève les documents. Et au premier groupe, on dit... Vous avez quatre minutes pour réfléchir et pour donner la solution. D'accord ? L'autre groupe, même chose. 15 minutes pour examiner les données. Et ensuite, on retire les documents. Et pendant quatre minutes, immédiatement, on leur peut faire des petits problèmes, résoudre des petits problèmes de calcul mental, des anagrammes, des choses comme ça, pendant quatre minutes. Et au bout des quatre minutes, on leur dit... Donnez-nous la solution. Donc, vous avez un groupe qui a travaillé consciemment par délibération, réflexion, logique, comparaison, pendant quatre minutes. Et vous avez l'autre groupe qui a fait autre chose. Mais ils savaient quand même, ça c'était quand même... On leur avait dit dès le début qu'ils allaient acheter une voiture et qu'il fallait qu'ils choisissent. Eh bien, lorsqu'on leur demande au bout de ces quatre minutes où on les a occupés à autre chose, quelle est la solution ? Ils ont des performances qui sont bien meilleures que les gens qui avaient réfléchi. Autrement dit, le traitement inconscient, non conscient de cette information qu'on leur a donnée, a été plus performant, plus efficace que la délibération consciente réalisée par l'autre groupe. Donc, vous voyez que... Et là, évidemment, il s'agissait d'un choix fondé sur des... quand même sur des données rationnelles, comparer les prix, comparer un certain nombre de choses, la consommation, etc. Donc, vous voyez que c'est un traitement non conscient, mais qui a suivi les règles de la logique. Ils n'aboutissent pas à n'importe quel choix, ils aboutissent au bon choix. Donc, voilà un exemple, si vous voulez, de ce traitement non conscient. Alors, pour l'instant, on ne parle pas beaucoup d'imagination, mais vous allez voir que ça va nous permettre d'y revenir. Une autre expérience, je vous les cite comme ça, parce que c'est intéressant de voir un peu quelles sont les approches qu'on utilise, qui montre aussi l'existence de ce traitement non conscient. Il s'agit de sujets à qui on pose... Alors, vous avez deux types de questions. Il s'agit cette fois d'une maison. Et les sujets, on leur dit, écoutez, imaginez que vous êtes un acheteur potentiel de cette maison. Vous l'examinez, vous la regardez, etc. Et puis, bon, après, vous allez avoir à répondre à des questions. À un autre groupe, on leur dit, imaginez que vous voulez cambrioler cette maison. Donc, les acheteurs, les cambrioleurs. Donc, ils ont un certain temps pour se mettre dans la peau, en quelque sorte, d'un acheteur potentiel ou d'un cambrioleur potentiel. Et à la fin de cette période, on leur donne à lire, je crois, ou on leur récite, on leur donne un récit où il y a toutes sortes de termes concernant la maison, concernant ses avantages, ses inconvénients, le système d'alarme, etc., etc. Et après ce récit, on demande au sujet des deux groupes, on leur montre des listes de mots qui sont ou qui ne sont pas dans le récit et on leur demande de cocher ceux qui pensaient être dans le récit. Eh bien, les acheteurs potentiels ou les cambrioleurs potentiels ne vont pas cocher les mêmes mots. Ils n'ont pas retenu, en quelque sorte, leur traitement non conscient puisqu'ils étaient soit cambrioleurs, donc ils s'intéressaient à certains aspects, soit acheteurs potentiels s'intéressaient à d'autres aspects. Ils n'ont pas retenu les mêmes mots. Autrement dit, leur système de mémoire n'a pas stocké, n'a pas géré le récit de la même façon selon qu'ils traitaient le texte en tant que cambrioleurs ou en tant qu'acheteurs. On pourrait multiplier ces exemples. Il y a beaucoup d'expériences comme ça. J'imagine, parce que d'après ce que j'ai compris, vous êtes des futurs, vous êtes des étudiants qui travaillent en vue du commerce. C'est peut-être des expériences qui, un jour ou l'autre, que vous aurez soit à faire, soit à en tirer parti pour votre métier. Alors, donc là, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a deux modes de traitement par le cerveau. Il y a un traitement conscient, un traitement non conscient. Qu'est-ce qu'on peut en savoir maintenant, parce que je vous dis que c'est le cerveau, mais bon, qu'est-ce qu'on peut savoir de la façon dont le cerveau traite ces données ? Une des méthodes les plus utilisées actuellement, vous en avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle la neuro-imagerie, c'est-à-dire l'utilisation de techniques de scanner avec résonance magnétique, donc IRM ou avec d'autres méthodes qui permettent de voir l'activité du cerveau quand il fonctionne. Donc, on voit les zones qui sont actives, on voit les zones qui ne sont pas actives, soit quand le sujet ne fait rien du tout, soit quand le sujet fait quelque chose, en particulier quand il est en train de traiter une information ou de chercher la solution d'un problème. Et je ne vais pas vous montrer ces images parce que d'abord, vous en avez probablement vu à droite ou à gauche et en plus, c'est très technique, c'est des images avec du rouge et du bleu et du vert. Mais si vous ne connaissez pas le cerveau, ça ne vous dit pas grand-chose. Simplement, ce qu'on sait avec ces études, c'est que, là, je reviens à mon idée de traitement non conscient, lorsqu'on met un sujet dans un scanner et on lui dit tu ne fais rien, tu ne penses à rien, tu, voilà, tu fermes les yeux, eh bien, on va enregistrer une activité très intense dans certaines régions du cerveau. Des régions qui sont situées dans le lobe frontal, qui sont situées dans la zone médiane, enfin, des zones qui sont connues pour être des zones où se produisent des associations entre plusieurs modalités sensorielles, entre la vision, entre le toucher, entre l'audition, disons, des zones de traitement d'information. Et ces zones-là sont très actives et elles sont, j'allais dire, presque plus actives chez le sujet qui ne fait rien, qui pense à rien, que chez un sujet à qui on demande de faire une tâche très particulière, de faire une addition ou de faire une multiplication, etc. En fait, on ne peut pas penser à rien, ça vous le savez très bien, sauf si on dort et que... Et quand vous ne pensez à rien, vous pensez que vous ne pensez à rien et vous êtes là en train de penser, en fait. Et ce que révèlent ces examens d'activité cérébrale, c'est que vous avez une activation importante du cerveau qui traduit en quelque sorte ce fonctionnement implicite, bon, implicite opposé à explicite, c'est-à-dire ce fonctionnement non-conscient qui fonctionne en permanence et qui aboutit à des souvenirs, à des intuitions et à des idées. Donc, c'est ce que les spécialistes appellent une activation par défaut. Ce n'est pas l'activation spécialisée pour une tâche donnée, c'est une activation par défaut qui est là en permanence et qui révèle que le cerveau est en permanence en train de réfléchir, si je peux dire, ou de penser ou de traiter de l'information. D'ailleurs, bon, juste pour vous donner une petite note médicale, ces zones activées chez les sujets qui pensent à rien ou qui croient qu'ils ne pensent à rien sont des zones qui sont les premières atteintes par les processus de dégénérescence de la démence d'Alzheimer, par exemple. Donc, vous voyez, je crois que celui qui ne pense vraiment à rien, c'est le dément qui a la maladie d'Alzheimer dont la pensée est complètement vide. Il ne pense plus à rien, il n'y a plus d'activité mentale et ça, c'est évidemment la traduction de l'atteinte massive, la dégénérescence de ces circuits cérébraux. Donc voilà, je pense que cette fois vous êtes convaincus, si on peut dire, de l'existence d'un traitement non conscient de notre activité mentale qui se traduit par une activité cérébrale particulière dans des zones, de vastes zones en quelque sorte de notre cerveau. Alors maintenant, je vais entrer un peu plus encore dans ces mécanismes cérébraux et à propos d'une expérience, je pense que vous pouvez lire, oui, d'une expérience fameuse qui date déjà d'une dizaine d'années qui est encore une expérience en pensée, une expérience par imagination. et à ce moment-là, on va entrer un peu plus dans les mécanismes de la pensée consciente cette fois, consciente et inconsciente, on va voir, au sujet de la résolution d'un problème moral. Mais évidemment, un problème c'est une expérience en pensée, évidemment, ce n'est pas une vraie expérience. Alors, ce dilemme, donc, il y a plusieurs dilemmes moraux comme ça qui sont utilisés dans cette expérience. Les sujets sont dans un scanner, on enregistre la qualité de leur cerveau et on leur raconte une histoire d'un dilemme. Vous allez voir, c'est une situation tragique et on leur demande de donner une réponse. Le dilemme qui est représenté là sur l'écran s'appelle sans implication personnelle directe. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure parce qu'il y aura le deuxième volet de l'expérience. C'est un dilemme avec implication personnelle. Donc, l'histoire qui est racontée là, un wagon fou dévale la pente et va tuer cinq personnes. Bon. Le seul moyen d'éviter la catastrophe est de manœuvrer un aiguillage qui va diriger le wagon sur une autre voie ou dans sa course, malheureusement, il va tuer quelqu'un mais une seule personne. Donc, vous avez un contre cinq. La question, donc, une fois que vous avez bien entendu l'histoire, je vous donne la question. Si c'est en votre pouvoir de manœuvrer l'aiguillage, est-ce que vous l'actionnez ou pas ? Réponse. La plupart des sujets, donc, vous avez la solution. Je ne veux pas faire un sondage dans la salle. Ça a été fait. 85 % des sujets répondent oui. Peut-être même plus. 90, je crois. Enfin, en tout cas, c'est dans l'article de Green. Vous pourrez donner la référence si vous voulez. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez, c'est un dilemme moral. on vous demande une solution et vous dites si j'étais, donc imagination, dans cette situation, je pense que je ferais l'aiguillage, tourner l'aiguillage de façon à sauver 5 personnes, mais malheureusement, en plus une. Donc là, retenez bien que c'est un dilemme où vous n'êtes pas impliqué personnellement. C'est-à-dire, vous allez manœuvrer un aiguillage, une machine. A la limite, ça peut être appuyé sur un bouton. Deuxième volet, avec implication personnelle directe. Un wagon fou, donc c'est la même histoire, va tuer 5 personnes. Le seul moyen d'éviter la catastrophe est de pousser sur la voie l'homme corpulent qui est près de vous. Il saura tuer, mais la masse de son corps arrêtera le wagon et les 5 personnes seront sauvées. C'est vraiment tragique. Si cela est en votre pouvoir, devez-vous pousser l'homme, oui ou non ? Et là, je vous donne la solution. La grande majorité des sujets, mais pas 90%, environ un peu moins, répondent non, je ne peux pas faire ça. Alors, quelle est la différence entre les deux ? La différence n'est pas dans les faits. Il y a un type qui est tué et 5 qui sont sauvés dans les deux cas. La différence, elle est dans, on va le voir, et c'est ça la découverte qui a été faite en quelque sorte, elle est dans le caractère émotionnel de la découverte, de la question et de la réponse. c'est évident qu'il y a une charge émotionnelle intense quand on évoque l'idée de tuer quelqu'un de ses propres mains et une charge émotionnelle moins intense quand on agit par l'intermédiaire d'un dispositif à distance. Mais notez bien que dans ces expériences on demande la réponse au sujet et ils la donnent immédiatement. Ils ne réfléchissent pas à 36 heures. On leur dit le wagon dévale la pente, il y a un aiguillage, est-ce que vous devez accéder l'aiguillage ? Oui. Est-ce que vous devez pousser le type sur la voie ? Non. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pendant ce temps ? C'est ça qui est intéressant. Alors, voilà, vous le voyez finalement. Voilà un cerveau. Oui, un cerveau. Les zones colorées sont les zones activées, c'est-à-dire celles qui fonctionnent pendant que le sujet écoute l'histoire et donne sa réponse. Et vous voyez ce qui est écrit. Les zones cérébrales en relation avec le codage des émotions s'activent lors de la résolution d'un dilemme moral. Et effectivement, ces zones, je ne veux pas vous les décrire parce que vous n'êtes pas des biologistes, vous n'êtes pas des spécialistes de l'anatomie, sont des zones qui sont normalement activées quand vous avez peur, quand vous êtes en colère, quand vous êtes ému, etc. Ce sont des zones qui, dans le cerveau, répondent aux stimulations émotionnelles. Donc, effectivement, ce que montre cette diapositive, c'est que lorsque vous êtes impliqué dans un dilemme moral comme ça, même par l'imagination, vous n'êtes pas dans la situation, eh bien, votre cerveau se met à fonctionner particulièrement dans les zones qui traitent non pas le côté rationnel des choses, mais les émotions. Et alors, à ce moment-là, on peut comparer le niveau d'activation émotionnelle de ceux qui ont eu à résoudre le dilemme moral sans implication directe ou le dilemme moral avec implication directe. Pourquoi, en quelque sorte, sans implication directe, on répond oui, avec implication directe, on répond non ? Quelle est la différence ? On la comprend bien, mais quelle est la différence dans le cerveau ? Vous voyez que là, ça vous donne, bon, c'est un diagramme, ce qu'il faut regarder, c'est les zones en noir. Alors, chaque barre de l'histogramme correspond, c'est en anglais, là, mais correspond à des régions du cerveau. Ces régions du cerveau sont des régions qui sont connues pour coder les émotions. D'accord ? Donc, vous avez le cortex singulaire, vous avez le... etc. Eh bien, vous voyez que la hauteur de la barre traduit le niveau d'activation. On peut mesurer ça. Eh bien, vous voyez que... Alors, vous prenez la case qui est à votre gauche sur l'écran. Ce sont les... des zones qui sont impliquées dans les émotions et vous voyez que l'activation des zones émotionnelles est beaucoup plus grande dans le dilemme moral avec implication directe que dans l'autre cas où ce sont les barres blanches. Autrement dit, c'est pas vous qui dites oui ou non, c'est votre cerveau qui... enfin, en quelque sorte, on peut discuter sur cette question, mais... vous lisez, en quelque sorte, votre système mental lit l'activation, le niveau d'activation émotionnelle et dit oui, ça je peux le faire ou bien non, ça je ne peux pas. Donc là aussi, c'est un traitement inconscient parce que ces zones émotionnelles, vous ressentez une émotion mais vous n'êtes pas capable de la décrire et puis on ne vous demande pas de la décrire et puis vous n'y pensez pas si vous voulez. Mais cette activation émotionnelle, elle existe et elle se traduit par cette activation de zone cérébrale et fait que vous allez donner telle réponse ou telle autre. Je vous signale d'ailleurs, bon, voilà l'expérience de Green, vous avez la référence dans la revue qui s'appelle Science 2001, c'est une très belle expérience qui a été refaite, etc. Donc c'est un travail très intéressant qui montre effectivement l'existence de ces traitements non conscients qui fait appel dans ce cas-là mais très souvent et presque peut-être même tout le temps au traitement par le cerveau des émotions. Pourquoi je dis ça tout le temps ? Parce que une technique dont vous avez peut-être entendu parler, j'espère que vous ne l'utiliserez jamais parce que c'est une technique que je n'aime pas du tout, qu'on appelle le neuromarketing. Vous avez entendu parler du neuromarketing ? Non ? Oui ? Ça consiste à utiliser ce genre de technique, autrement dit à mettre des sujets témoins, des sujets dans des scanners et de leur présenter des produits sous différents emballages, sous différentes présentations, etc. Et en fonction du type d'activation, on ne leur demande pas ce qu'ils préfèrent. On leur montre simplement. Et en fonction du niveau d'activation dans certaines zones, de l'émotion, etc., on va préférer telle présentation ou telle autre. Donc on peut imaginer une entreprise qui ferait ça et qui utiliserait le traitement inconscient des sujets, non conscient, je dis toujours inconscient, mais c'est non conscient, pour faire du marketing. Vous voyez, donc, c'est une déviation, disons, des résultats scientifiques qui peut peut-être se justifier, mais enfin, ça peut aller loin, si vous voulez. On peut imaginer la police qui fait ça aussi. Donc le traitement non conscient, il faut savoir qu'il appartient, il appartient au sujet, ça fait partie de son individualité, ça fait partie de... C'est à lui, si vous voulez, on n'a pas tellement le droit d'aller regarder ce qui s'y passe, sinon dans des expériences comme ça, où le... disons, où l'individualité du sujet disparaît. Là, ce sont tous des résultats statistiques. Il n'y a pas de... Ce n'est pas un sujet en particulier. Bon, donc voilà un exemple. Je pense cette fois que vous avez bien vu ce que je voulais dire par traitement conscient, traitement non conscient. Vous avez vu qu'à plusieurs endroits, on a croisé le problème de l'imagination. On l'a rejoint. Et je vais maintenant entrer, je pense qu'il me reste encore un quart d'heure, dans un autre... Sur un autre terrain qui est peut-être encore... qui est une... Vous allez voir que l'imagination, finalement, c'est un phénomène qui a plusieurs facettes. Il y a d'une part cette notion de traitement non conscient et puis il y a aussi une autre façon de voir le problème à travers cette fois des traitements qui sont davantage conscients qui est la notion d'image mentale. Alors, quelques mots sur les images mentales. Vous allez voir que c'est un phénomène qui est intéressant. Donc, nous sommes tous capables, j'imagine du moins, vous êtes capables, en vous concentrant un minimum, d'évoquer dans votre tête une image. L'image d'une personne que vous connaissez. Fermez les yeux, vous avez immédiatement le visage qui apparaît, quelques fois même le son de la voix. Vous imaginez votre maison, vous imaginez votre chat, votre voiture, etc. Vous pouvez aussi vous imaginer en train de faire quelque chose. Vous imaginez, vous fermez les yeux, vous pensez, vous imaginez que vous êtes en train de faire du ski. Vous voyez tout de suite, vous sentez en train de faire du ski, nager, etc. Donc, c'est un phénomène qui est... Il y a des gens qui sont de meilleurs imageurs que d'autres, mais tout le monde est capable d'en faire. Et tout le monde en fait, toute la journée, en fait. Donc, une des définitions de l'imagination, là, je vais lire une petite définition. Une des définitions, vous avez vu qu'on en a déjà vu d'autres, mais une des définitions, c'est la capacité à former des images mentales, autrement dit, à se représenter par la pensée des objets ou des événements qui ne sont pas directement présents dans l'environnement. C'était déjà notre première définition, c'était un peu ça. C'était une pensée au sujet de choses qui sont absentes ou abstraies. Mais là, ce sont vraiment des objets précis. Comme s'il s'agissait en quelque sorte de la répétition mentale d'une sensation en l'absence du stimulus, en l'absence de l'objet. La formation d'images dans le cadre de l'imagerie mentale est une sorte de rappel de sensations déjà éprouvées et maintenues en mémoire. Évidemment, vous ne pouvez pas créer l'image mentale de quelque chose que vous n'avez jamais vue. Ou peut-être vous pouvez, mais bon, ça sort de... C'est autre chose dont on parlera peut-être à la fin. Mais si je vous dis d'imaginer votre voiture ou d'imaginer votre chambre, c'est des choses que vous allez faire appel en quelque sorte à votre mémoire. Notez bien qu'éventuellement, d'ailleurs, l'image que vous allez reconstituer, que vous allez voir, ne sera pas forcément aussi véridique que la sensation. On va revenir tout à l'heure. Mais si vous voulez, il s'agit davantage, plutôt que de faire revenir une diapositive dans votre tête ou de faire revenir une photo, c'est une espèce de reconstruction. On va en reparler. Alors, beaucoup d'auteurs, beaucoup de philosophes et de psychologues et de gens de toutes sortes se sont intéressés à ce phénomène. Et il y a même un petit livre assez intéressant que vous pouvez vous procurer de Jean-Paul Sartre. Je crois que c'était sa thèse qui s'appelle L'imagination. Et dans Jean-Paul Sartre, dans L'imagination, parle beaucoup de la notion d'image mentale et il a toutes sortes d'idées là-dessus. Donc, je vais vous parler un petit peu plus maintenant. Je vais vous parler de l'image mentale et vous allez voir qu'il y a plusieurs sortes d'images mentales et vous allez voir que là encore, on peut entrer dans le phénomène et étudier en quelque sorte ces mécanismes neurologiques. Alors, ce qu'on peut appeler... Bon, j'entre directement dans le sujet et peut-être qu'après je reviendrai sur des définitions. Il y a deux sortes d'images mentales. Il y en a plusieurs mais j'en étudie deux. C'est d'une part des images mentales visuelles. Je vous en ai donné des exemples. C'est ce qui vient à l'esprit en premier en quelque sorte. Et vous pouvez aller un peu plus loin que ce que je vous ai dit dans cet examen en quelque sorte de l'image mentale visuelle que vous formez dans votre cerveau. Vous pouvez très facilement par exemple la faire tourner. Vous pouvez imaginer le même objet sous plusieurs faces. Vous pouvez zoomer sur un détail. Par exemple, je vais vous poser une question. Est-ce que... Quelle est la forme des oreilles du chaton et quelle est la forme des oreilles de l'ourson ? Ce que vous avez fait pour donner la réponse, je pense que vous l'avez, elle est facile. Ce que vous avez fait pour donner la réponse, c'est que vous n'êtes pas allé lire un catalogue de tous les animaux avec la forme des oreilles. Vous avez simplement fait une image mentale d'un chaton et vous avez vu qu'il a les oreilles pointues alors qu'un lourson, il a les oreilles arrondies. Autrement dit, vous avez la capacité, on va voir que là aussi, ça fait partie du traitement en partie non conscient. Vous donnez une réponse consciente, mais vous n'avez pas... Si vous voulez, vous ne savez pas vraiment que vous êtes allé voir que votre... que vous avez créé une image mentale et que vous avez zoomé sur les oreilles et que vous avez obtenu la réponse. donc l'image mentale est quelque chose qui est manipulable, est quelque chose qui est malléable, qui est plastique en quelque sorte. On peut l'utiliser et c'est ça qui est une des grandes différences avec la sensation. L'image que vous voyez d'un chaton, par exemple, c'est un chaton où vous ne pouvez rien y faire. Si vous voulez changer cette image, il faut que vous alliez marcher, il faut tourner autour des chatons, il faut tourner la tête, vous éloigner, vous rapprocher. Mais vous ne pouvez pas changer cette image. Dans votre tête, au contraire, c'est ça l'avantage de l'image mentale par rapport à la sensation, c'est que vous pouvez faire toutes sortes de transformations. Notez bien d'ailleurs que ces transformations, elles respectent l'aspect métrique de l'objet que vous manipulez dans votre tête. Je vous donne un exemple tout de suite qui va vous faire comprendre ce que je veux dire. C'est une espérance qui a été faite par un Américain qui s'appelle Coslin. C'est une espérance qui est très simple et que je trouve très jolie. On vous montre, je ne l'ai pas là, mais vous allez l'imaginer, c'est pareil, un dessin d'une île au milieu de la mer. Donc vous avez une île, vous dessinez les contours, et sur cette île, vous avez un certain nombre de repères. Vous avez la plage, vous avez une maison, vous avez un petit port, vous avez des arbres, etc., qui sont situés à différents endroits de l'île. Vous mesurez les distances sur le dessin, vous savez quelle est la distance entre la maison et la plage, entre la plage et le port, etc. Ensuite, vous dites au sujet, bon, regardez bien cette image, mémorisez tout ça, vous le laissez regarder pendant un certain temps, vous enlevez l'image et vous lui dites, fermez les yeux, ça se passe en général comme ça, il faut fermer les yeux, et vous allez marcher, imaginez que vous êtes sur la plage et vous marchez vers la maison. Vous me dites, quand vous êtes arrivé, le sujet donne une réponse, ça y est, j'y suis. Maintenant, vous marchez du palmier vers le petit port, vous donnez la réponse. Eh bien, le temps pour donner la réponse qui est mesuré est fonction de la distance qui sépare les objets dans l'image, dans l'image réelle, mais dans l'image mentale aussi. Autrement dit, l'image mentale respecte la métrique de l'objet qui est représenté. Donc, vous voyez que c'est à la fois quelque chose qui est proche de la sensation, en ce sens que ça respecte les propriétés de solidité, de métrique, etc. Et en même temps, c'est quelque chose que vous pouvez examiner, faire tourner, etc. Donc, une des conclusions de ces expériences, ces belles expériences qui ont été faites il y a déjà quelques années, c'est que les images se comportent comme des objets mentaux. Vous avez des objets extérieurs et vous avez des objets à l'intérieur, l'un et la représentation de l'autre avec des différences, évidemment, et des caractéristiques différentes. Donc, vous voyez que l'imagination, c'est une façon de voir la réalité, mais pas comme on la voit réellement. C'est une façon de traiter la réalité. Alors, là, j'ai deux expériences. Je pense que ça va aller. Enfin, ce n'est pas des expériences, c'est des observations. Comment fonctionne le système nerveux, le système qui traite la vision, le système visuel, comment il fonctionne dans l'imagerie mentale, dans l'imagerie visuelle ? Qu'est-ce qui se passe dans ce système ? Alors, on peut mettre le sujet dans un scanner, enregistrer l'activité de son cerveau pendant qu'il fait une image mentale et on observe qu'on va activer, là encore, faire fonctionner les mêmes zones que celles qui fonctionneraient si le sujet était en train de regarder cet objet. Donc, c'est en quelque sorte les mêmes zones du cerveau qui travaillent. On peut le prouver également, rejoindre cette même constatation en observant des patients qui ont des lésions du cerveau. Et là, je vais vous présenter une série de deux ou trois diapositives de patients, ça, ce n'est pas un patient, c'est un dessin, qui ont une lésion particulière du lobe pariétal droit. Donc, le lobe pariétal, c'est une certaine région du cerveau à droite. Lorsque ce lobe pariétal droit est atteint par un accident vasculaire cérébral, ce qui est assez fréquent, vous avez une négligence spatiale. C'est-à-dire que le sujet ne voit pas ou néglige ou n'est pas attentif à tout ce qui se passe sur le côté gauche de son espace. Et vous avez sans doute lu des choses parce que ça a été très souvent rapporté dans la littérature. C'est un cas qui est assez fréquent. Vous en avez peut-être même vu dans votre entourage. C'est un symptôme qui dure en général quelques semaines ou quelques mois. quelquefois il persiste, quelquefois il disparaît. Mais c'est très frappant si vous voulez. Les sujets organisent en quelque sorte leur comportement, leur monde avec une moitié de l'espace et ils négligent complètement ce qui se passe de l'autre côté. Vous voyez ici par exemple le sujet se coiffe d'un côté et il oublie de raser la moitié de son visage. Il y a des gens où vous leur mettez une assiette devant eux et ils vont manger la moitié droite de l'assiette et ils vont laisser tout ce qui est à gauche. Donc c'est une négligence de l'espace. C'est leur vision qui a été leur vision de l'espace qui est atteinte. Il y a une partie de l'espace où ils voient les choses et l'autre partie de l'espace qui est vide en quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on leur demande de faire une image mentale d'un objet ou d'un événement ou d'une scène visuelle ? Alors voilà une expérience qui a été réalisée chez des patients qui ont cette cette pathologie. Il s'agit d'une espérance très simple et vous allez voir que ça fait travailler l'imagination précisément puisqu'il s'agit de la création d'une image mentale. On met les sujets en face d'une carte de France vide, muette comme on dit. On leur dit imaginez que vous êtes à Perpignan et vous allez me citer toutes les villes que vous voyez sur la carte. que vous ne voyez pas mais vous allez imaginer les villes. Les gens connaissent quand même la carte de France. C'est la moindre des choses. Un sujet normal c'est la carte du bas. Il va faire le tour et il va citer des villes qui sont situées un peu partout. Un sujet qui a une négligence unilatérale due de l'espace gauche dû à une lésion du lobe pariétal et bien il va voir il les connaît toutes les villes ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas la France. Il va citer que des villes il va voir dans son imagination les villes qui sont situées à droite et il va en quelque sorte négliger, oublier, ne pas voir les villes qui sont situées à gauche. Autrement dit son image mentale son image mentale souffre des mêmes déficits que sa perception réelle quand il perçoit les objets. Oui c'est même c'est dans l'imagination donc c'est vraiment dans le traitement en quelque sorte de cette information spatiale que se trouve son déficit. Donc vous voyez ça montre bien que les images mentales utilisent les mêmes zones du cerveau que les zones qui nous servent à voir et quand ces zones sont détruites ou abîmées ou lésées et bien à ce moment-là l'image mentale est amputée de la même façon que la perception. Et pour terminer je vais vous montrer l'autre forme je vous ai annoncé qu'il y avait plusieurs formes d'imagerie mentale et bien maintenant l'imagerie motrice. Alors ça c'est une expérience qui a été faite par Jean de Séti il y a quelques années que vous pouvez répéter si vous voulez vous mettez à l'extérieur sur un parking vous mettez vous enlevez les voitures vous mettez des traces blanches sur le sol à 5 mètres 10 mètres ou 15 mètres vous mettez vos sujets sur un point de départ et vous leur dites soit de marcher vers vous leur dites d'inspecter la bande la marque qui est à 15 mètres vous regardez bien vous marchez jusque là et on mesure le temps que vous mettez pour marcher jusqu'à 15 mètres. Autre expérience à un autre moment on leur dit on les met sur la base sur le point de départ maintenant vous fermez les yeux vous activez le chronomètre quand vous partez sans marcher mentalement et vous arrêtez le chronomètre quand vous pensez que vous êtes arrivé à 5 mètres 10 mètres 15 mètres vous voyez ici que là vous avez 10 sujets différents ils ont des vitesses différentes mais marcher dans sa tête ou marcher réellement ça prend exactement le même temps ils mettent le même temps pour aller à 5 mètres que ce soit mentalement ou que ce soit physiquement donc là vous avez un peu la même chose que ce que je disais pour l'imagerie visuelle l'imagerie mentale d'action l'imagerie motrice utilise fait travailler en quelque sorte les mêmes zones que celles qui travaillent quand on fait le mouvement réel ça va même plus loin que ça si je mets mon sujet sur un tapis roulant je fais tourner le tapis roulant à différentes vitesses donc le sujet marche à 5 km à l'heure à 12 km à l'heure etc vous le faites marcher, courir vous mesurez sa respiration évidemment la respiration augmente quand vous accélérez parce que vous avez besoin de plus d'oxygène donc vous respirez plus vite maintenant vous mettez le sujet sur le tapis roulant immobile vous lui mettez dans les oreilles le bruit du tapis roulant qui tourne ça fait du bruit donc qui tourne à 5 à 10 ou à 15 km à l'heure vous apercevez que le sujet accélère sa respiration il est en train de faire la performance mentalement et bien qu'il n'ait aucun besoin supplémentaire d'oxygène il va respirer quand même plus rapidement quand il pense ou quand il imagine quand il imagine qu'il court à 12 km heure plus que quand il imagine qu'il court à 5 km heure donc vous voyez que ça fait travailler ça fait non seulement travailler les mêmes zones du cerveau mais ça active en quelque sorte les mêmes mécanismes de l'organisme quand vous produisez un effort l'effort mental fait travailler le corps de la même façon que l'effort réel si vous êtes un tout petit peu perspicace vous avez tout de suite compris la conclusion qu'on peut tirer de ça c'est qu'on peut utiliser l'imagination l'effort mental pour s'entraîner puisque vous faites travailler quand vous imaginez que vous courez que vous faites quelque chose vous faites travailler les mêmes zones que si vous le faisiez réellement un peu moins je dois dire 30% de moins heureusement mais tous les grands sportifs utilisent maintenant ce qu'ils appellent le mental training entraînement mental pour améliorer leur performance les skieurs en particulier refont la descente dans leur tête la veille de pas seulement les sportifs les musiciens aussi j'ai beaucoup questionné les musiciens ils vous disent tous les violonistes que dans l'avion quand ils sont avant le concert ils sont tous en train de jouer leurs partitions mentalement je connais même une cantatrice qui chante des choses extrêmement pointues si c'est le cas de le dire pour pas s'abîmer la voix elle chante pas elle chante mentalement jusqu'à quelques jours avant le concert où elle se met à chanter réellement et elle dit qu'elle est presque parfaite simplement par le fait d'avoir fait l'entraînement mental donc vous voyez que l'imagination travaille elle fait travailler le cerveau et ça évidemment ça fait partie de cette grande catégorie de traitement de notre activité cérébrale qu'est le traitement non conscient là il y a juste un détail qui peut vous intéresser en dessous de imaginer donc qui montre l'augmentation de la ventilation quand on imagine qu'on marche à différentes vitesses vous avez une autre expérience qui vous montre ce qui se passe quand on regarde c'est tout simplement des gens qu'on a mis devant un poste de télévision où il y avait un coureur sur un qui courait à différentes vitesses qui marchaient qui couraient et on leur demandait simplement on leur désirait vous regardez et bien le spectateur augmente sa respiration en même temps que l'effort de l'athlète qu'il est en train de regarder donc quand vous regardez un match de rugby votre coeur accélère votre respiration accélère en même temps que les joueurs bon ça j'ai pas le temps de vous le faire mais simplement bon c'est je crois qu'il va faire je m'arrête qui c'est qui s'occupe du temps je vois pas monsieur Rattier on continue qu'est-ce qu'on fait monsieur Rattier il faut s'arrêter là oui alors voilà je m'arrête je suis obéissant je vais juste vous montrer je vous en montre encore deux mais très rapide ne vous inquiétez pas ça c'est donc un cerveau de nouveau la zone qui est dans le carré bleu ces petites choses oranges et marrons c'est l'activité du cerveau l'activité du cerveau quand vous bougez les doigts donc vous voyez c'est une petite zone du cerveau qui travaille quand vous bougez les doigts bon ce qui est après l'entraînement vous avez avant entraînement après entraînement après entraînement c'est quelqu'un à qui on a dit imagine que tu bouges les doigts enfin il y avait des tâches à faire avec les doigts sans les faire imagine et on enregistre l'activité du cerveau après vous voyez que ça a augmenté considérablement l'activité du cerveau donc c'est ce que je voulais vous dire c'est que le travail mental l'effort mental ça active le cerveau et ça entraîne le cerveau en quelque sorte c'est pas étonnant que après c'est ce que vous voulez montrer d'ailleurs la leçon de piano que j'ai pas le temps de vous faire mais c'est pas étonnant qu'après vous ayez de meilleures performances et alors la dernière diapositive c'est quelque chose qui est tout récent donc je vais vous la montrer si vous avez un moyen pour enregistrer cette activité là vous l'enregistrez dans le scanner mais vous pouvez l'enregistrer aussi avec des électrodes dans ces phallogrammes et vous enregistrez l'activité électrique qui correspond et que vous envoyez cette activité dans un appareil qui va la transformer et qui va faire marcher un robot c'est ce qui a été réalisé on peut maintenant en imaginant un mouvement faire bouger quelque chose sur un écran autrement dit ici vous avez un singe parce que ça a été fait chez le singe jusqu'à maintenant et chez l'homme c'est un peu plus compliqué vous voyez que le singe il a les deux bras complètement enmitouflés dans un plâtre dans un il ne peut pas bouger les bras et il a devant lui un bras robotique et il doit saisir un morceau de nourriture et bien en regardant le morceau de nourriture et en pensant au mouvement qu'il faut faire enfin c'est le singe on ne sait pas exactement ce qu'il fait on ne sait pas s'il pense s'il imagine qu'est-ce qu'il fait exactement en tout cas son cerveau fait le traitement non conscient pour aboutir et bien il arrive à saisir l'objet et à le porter à sa bouche donc vous avez toutes les applications robotiques qui sont là derrière voilà ce que j'avais à vous dire sur l'imagination maintenant vous pouvez continuer à imaginer merci monsieur Gennereau donc maintenant la parole est à vous pour les innombrables questions je vois très mal la salle parce qu'il y a des projecteurs donc je vais vous dire où les questions sont posées donc c'est devant ici première c'est pour lancer les choses qu'est-ce qu'il en est monsieur des images mentales dont vous n'avez pas parlé c'est-à-dire celles qu'on suscite indépendamment de la mémoire celles qu'on suscite par exemple quand on lit quelque chose et qu'on produit des images qui sont souvent tellement puissantes que même quand on voit ensuite un film qui présente une version de ce qu'on a lu les premières images qu'on avait créées sont plus fortes et restent gravées en nous est-ce que le cerveau fonctionne de la même façon que pour les images mentales mémorielles on va dire est-ce qu'elles procèdent par est-ce que c'est un composite ces images que nous produisons est-ce que c'est un choix délibéré voilà comment ça fonctionne est-ce que les neurosciences savent quelque chose là-dessus les neurosciences ont enregistré exactement ce que vous dites là c'est-à-dire qu'on a enregistré l'activité de gens qui étaient en train de faire du calcul mental ou de lire des textes etc et des textes qui avaient une charge émotionnelle d'autres moins etc on repasse par les mêmes mécanismes c'est-à-dire là aussi vous avez l'activité de certaines zones du cerveau qui sont les mêmes que celles que vous utilisez pour lire sont de nouveau utilisées lorsque vous imaginez la scène donc je crois qu'il n'y a pas tellement de différence l'image mentale vous pouvez lui vous pouvez entrer dedans en quelque sorte vous faire entrer le sujet dans son image mentale par la voie verbale en lui disant imagine que tu fais ça en lui montrant quelque chose ou bien ça vient spontanément enfin je veux dire je crois qu'il n'y a pas de il y a plusieurs moyens d'accès plusieurs voies d'accès c'est ce qui fait d'ailleurs son caractère je vais dire ubiquitaire maintenant on estime que on peut par exemple dans le cadre d'une action imaginer le mouvement et presque le voir dans les détails et l'exécuter mentalement mais moi ce que je pense c'est que quand on fait une action quelconque franchir un obstacle n'importe quoi avant de faire l'action très rapidement dans son cerveau on simule l'action on la fait comme si on la faisait pour voir si elle est en fait faisable ou pas et vous vous lancez pas dans une action sans avoir en quelque sorte sans que votre cerveau ait traité la question et savoir s'il n'est pas dangereux s'il n'est pas inopportune s'il n'est pas donc cette simulation par l'image mentale est quelque chose qui est utilisé je pense en permanence oui moi j'aurais une question en fait complémentaire de celle-ci c'est justement entre l'imagination enfin dans les expériences dont vous parliez où on conditionne finalement le sujet à imaginer en fait on le force à imaginer et donc on va dire il est passif ou comme dans le cas du spectateur devant le sportif et qui se met à respirer plus fort y a-t-il une différence avec celui qui va en quelque sorte imaginer librement ou activement dans les imageries ou dans les systèmes de mesure que vous utilisez oui ça c'est une question qui est évidemment très intéressante qui est très difficile la réponse est difficile parce que mettez-vous dans la peau de l'expérimentateur quand on a un sujet qui fait l'expérience qui est dans le scanner on lui dit maintenant tu fais ci maintenant tu fais ça vous enregistrez l'activité comment on pourrait faire pour enregistrer l'activité de quelqu'un du cerveau de quelqu'un dont on ne sait pas dont on n'a pas accès à son intériorité ça se déclenche on ne sait pas quand etc c'est tout le problème de l'étude des rêves parce que les rêves vous ne savez pas quand ils arrivent vous avez quelques indices mais vous ne savez pas vraiment quand ils arrivent et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans vous savez que quand vous réveillez le sujet donc c'est quelque chose qui est presque en question c'est une question qui est très intéressante mais qui est presque insoluble on ne peut pas étudier un phénomène pour lequel on n'a pas de corrélation en quelque sorte avec la réalité excusez-moi je continue sur cette question mais sur les effets de mesure lorsque que vous prenez par exemple un scanner un IRM etc est-ce que l'image que vous obtenez est exactement la même entre une imagination que vous avez conditionnée et justement dans le cas des rêves vous ne savez pas ce que les rêves contiennent est-ce que vous obtenez le même type d'image ou pas ? Sur le rêve encore une fois il y a très peu chose qui a été faite justement à cause de cet obstacle méthodologique qui fait qu'on ne sait pas quand ça commence quand ça finit on ne sait pas on ne sait pas de quoi ça parle donc sinon quand vous prenez des choses simples parce que forcément c'est ce qu'on appelle le chercheur il a tendance à réduire les situations à les rendre très simples pour pouvoir connaître le maximum d'éléments dans les choses simples comme les images mentales qu'on fait qu'on fait qu'on peut créer chez des sujets c'est en général des choses très simples l'activité cérébrale quand vous observez l'objet ou quand vous l'imaginez est pratiquement la même la seule différence je vous le disais tout à l'heure c'est une différence d'intensité l'intensité est inférieure quand il s'agit d'une image que quand il s'agit d'une perception réelle sinon vous repassez en quelque sorte l'idée est assez intéressante c'est que pourquoi vous utilisez les mêmes zones vous enfin votre cerveau utilise les mêmes zones pour décoder l'objet que vous regardez ou pour l'imaginer parce que quand vous imaginez vous repassez en quelque sorte par le format visuel le format moteur qui vous permet d'avoir en quelque sorte toute l'organisation spatiale toute l'organisation pour la motricité en termes de force en termes de cinématique qui fait que ces données sont traitées par certaines zones du cerveau et si vous voulez avoir une image qui soit utilisable qui vous permette de vous entraîner par exemple il faut repasser par ces zones pour avoir le bon format en quelque sorte c'est pas quelque chose que vous imaginez en l'air il faut vraiment repasser par les zones qui traitent telle ou telle partie de l'information une question par ici bonjour alors ma question c'est par rapport à l'exemple que vous avez donné sur l'achat de la voiture où finalement les performances du groupe qui n'avait pas eu le traitement conscient étaient meilleures que celles du groupe qui avait eu le traitement conscient c'est un peu triste pour nous quand même pourquoi ça sert à rien de réfléchir est-ce que on a pu montrer que quand même le traitement non conscient est plus intense chez les individus qui ont un traitement conscient très intense ça va être très difficile de répondre ça parce que c'est les sujets qui ont de grandes capacités de traitement qui sont disons plus intelligents oui ou qui actionnent en tout cas qui réfléchissent plus est-ce que leur traitement non conscient sera aussi plus libre alors il y a une tendance à dire d'ailleurs il y a un article là-dedans je ne sais pas si vous l'avez c'est trop vu sciences humaines sur les mathématiciens eux ils ont tendance à dire qu' ils travaillent davantage en traitement inconscient qu'en traitement conscient et ils travaillent davantage en traitement par image qu'en traitement verbal donc c'est plutôt en quelque sorte une balance entre les deux si vous êtes très verbal et très rationnel vous allez utiliser le traitement davantage conscient si vous êtes plus implicite imaginatif vous allez utiliser l'autre mode de traitement les mathématiciens parce que c'est disons que il y a aussi une chose dont je ne vous ai pas parlé j'en profite je profite de votre question pour en dire un mot c'est la question des hémisphères cérébraux vous avez deux hémisphères l'hémisphère gauche l'hémisphère droit traditionnellement enfin pas traditionnellement ce que dit ce que dit la recherche c'est que l'hémisphère gauche c'est l'hémisphère qui traite l'information disons de type langagière le langage l'hémisphère droit traite l'information donc l'hémisphère gauche puisqu'il traite le langage il travaille en quelque sorte dans le séquentiel puisque le langage c'est un phénomène qui est essentiellement séquentiel l'hémisphère droit lui il traite les choses il traite davantage l'espace donc il traite les choses comme une scène en quelque sorte de manière globale de manière holistique alors on a voulu dire on a voulu et ça ça s'est fait dans des entreprises justement de marketing on a voulu essayer de 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 les sujets en hémisphère gauche dominant hémisphère droit dominant ou bien on a voulu dans certaines entreprises aussi faire travailler faire travailler l'hémisphère droit du personnel en leur disant en pensant que normalement puisqu'on parle tout le temps c'est surtout l'hémisphère gauche qui travaille si on laissait l'hémisphère droit travailler peut-être qu'on aurait plus de créativité d'imagination etc bon ça c'est des il y a des méthodes pour ça d'ailleurs je sais pas ce que ce qu'on peut en ce qu'on peut en tirer mais ça revient un petit peu à ce que je vous disais au tout début où il y a la pensée rationnelle d'un côté la pensée libre de l'autre bon je vous dis il n'y a pas il n'y a pas de données expérimentales là-dessus mais c'est quelque chose qui est dans qui est dans un coin qui est dans la tête des gens peut-être qu'un jour on pourra en tirer parti bonjour monsieur j'aimerais vous demander dans la vie quotidienne où nous faisons tous les jours tout le temps nous faisons appel à notre imagination si par exemple vous avez eu l'occasion de mesurer l'activation de ces zones d'imagination dans les premiers moments du lever entre l'instant où la personne se lève et par exemple pour nos élèves et pour nous-mêmes le moment où nous nous rendons par exemple au lycée dans toutes ces activités qui sont souvent peuplées par l'habitude comment se manifeste cette activation avez-vous mesuré les choses y a-t-il des moments où l'activation semble ne pas être là et puis j'aurais une autre une autre question savez-vous pouvez-vous mesurer je dirais dans la moyenne combien nous utilisons nous nous activons ces zones et quelle potentialité nous laissons de côté c'est-à-dire au fond sommes-nous de piètres imaginatifs au contraire de de grands imaginatifs l'être humain est-il un grand imaginatif dans la moyenne de sa vie alors bon j'ai pas fait ce que vous dites c'est-à-dire je l'ai pas mesuré à certains moments simplement je crois qu'on peut très bien répondre à votre question en reprenant cette idée de traitement conscient et traitement non conscient toutes les activités de routine se passent de manière sont réalisées en général de manière automatique vous avez même pas besoin d'une surveillance consciente pour sortir de chez vous fermer la porte fermer la clé prendre votre voiture aller à votre travail c'est des choses qui se passent de manière complètement automatique et quelques fois même vous savez pas ce qui s'est passé vous fermez la porte et vous vous dites au tournant de la rue est-ce que j'ai bien pensé à fermer la porte parce que j'ai pensé à fermer le gaz etc. alors que vous l'avez fait donc vous l'avez fait de manière automatique et quand vous ramenez la conscience là-dessus la conscience en fait elle ne le sait pas il faut il y a des gens qui vont vérifier les gens obsessionnels ils vont vérifier les gens normaux si je peux dire ils ne vérifient pas toujours donc quelques fois vous arrivez chez vous vous seriez incapable de dire que vous êtes arrêté à tel feu rouge etc. donc il y a vraiment un traitement le traitement non-conscient c'est vraiment quelque chose qui est très efficace et très important maintenant cette idée que j'ai très souvent entendu qu'on n'utiliserait qu'une partie de notre cerveau que 10% que la moitié etc. qui est d'ailleurs un peu présente dans cette idée hémisphère droit et hémisphère gauche si on pouvait utiliser notre hémisphère droit comme il faut on serait beaucoup plus intelligent on serait beaucoup plus créatif etc. d'où l'idée de certaines entreprises de certaines institutions qui font qui imaginent qu'on pourrait faire travailler l'hémisphère droit des gens et les rendre plus créatifs moi je ne pense pas ça je pense que le cerveau il est bien fait il est et tout ce qui est dans le cerveau nous sert il n'y a pas de zone qui ne serve pas et que si vous pouviez regarder et faire l'imagerie en quelque sorte d'un cerveau pendant la journée dans toutes les tâches que nous traversons consciente non consciente motrice visuelle mentale de toutes sortes et bien on verrait que tout le cerveau a fonctionné mais évidemment il ne fonctionne pas tout en même temps donc si effectivement les images que je vous ai montrées là qui sont même des images qui sont un peu trafiquées en quelque sorte puisque avec des méthodes de seuil et des méthodes de statistiques on fait ressortir ce qui est le plus actif donc ça ne veut pas dire que chez ce sujet qui bouge les doigts il n'y a que cette zone là qui est active il y a plein d'autres zones qui sont actives aussi mais moins et puis il y a peut-être des zones qui ne sont pas actives du tout mais elles vont devenir actives à un autre moment donc je crois que c'est un mythe que le cerveau ne fonctionne qu'en partie et qu'on pourrait dégager en quelque sorte des zones cognitives qu'on ne sait pas faire fonctionner et qui procurerait des capacités supplémentaires ça je crois que c'est un mythe d'autres questions madame là-bas monsieur je ne vois pas bien bonjour moi j'ai une question à vous poser non pas sur le rêve mais sur la rêverie comment expliquer les rêveries du point de vue des neurosciences si on prend la rêverie comme un état à la fois de veille et d'éveil et de sommeil un état intermédiaire entre les deux oui il y a plusieurs choses vous avez le rêve qui survient pendant le sommeil qui est vraiment à l'intérieur de vous-même vous en êtes conscient mais il n'y a que vous qui le savez vous avez le rêve éveillé des gens s'entraînent à ça et sont capables tout en étant tranquilles éveillées d'avoir des des activités qui ressemblent beaucoup aux rêves et puis vous avez la rêverie qu'on a tous qui fait que vous pensez à quelque chose vous avez des images mentales qui défilent moi je crois que là c'est votre vous êtes dans un état qui serait intermédiaire entre le traitement non conscient et le traitement conscient c'est à dire votre cerveau marche tout seul et vous avez une certaine une certaine surveillance de cette activité une certaine surveillance consciente je crois que c'est on pourrait le caractériser comme un état où vous faites arriver très près de la conscience ou dans la conscience pratiquement des choses qui la plupart du temps se passent de manière non consciente donc là vous êtes à la frange entre le conscient et le non conscient et d'ailleurs on ne sait pas comment comment se produit ce passage du non conscient au conscient une des idées c'est que mais là ça ne marche pas dans la question que vous posez ce serait de dire on fait beaucoup de choses la plupart des choses de manière non consciente traitement non conscient et puis quand il y a un obstacle un échec quelque chose comme ça à ce moment là ça passe dans le domaine conscient et vous changez de stratégie la stratégie automatique la stratégie non consciente c'est quand tout se déroule normalement et s'il y a quelque chose qui est nouveau qui est anormal ou qui est bizarre à ce moment là vous changez de stratégie parce qu'il va falloir élaborer une nouvelle une nouvelle stratégie précisément et vous passez dans le mode conscient donc le mode conscient il serait réservé en quelque sorte à ce qui est nouveau ou à ce qui est bizarre ou à ce qui est dangereux enfin mais quand je dis dangereux ça peut être dans les relations sociales ça peut être des choses auxquelles il faut faire attention précisément ce terme d'attention est assez utile ici autrement vous utilisez votre mode automatique il y a une espérance très simple qui est une observation qu'on a tous quand on conduit une voiture par exemple ou quand on disait une voiture vous avez un obstacle qui surgit vous l'évitez et je ne sais pas si vous avez remarqué mais très souvent c'est seulement après avoir évité que vous devenez conscient que c'était un vélo ou que c'était tel ou tel obstacle ce qui montre une chose c'est que le traitement inconscient le traitement non conscient qui vous a fait dévier votre trajectoire est beaucoup plus efficace beaucoup plus rapide que le traitement conscient si vous aviez attendu que le traitement conscient arrive vous auriez percuté l'obstacle donc je pense que l'avantage du traitement non conscient on a déjà vu un certain nombre mais un autre c'est sa rapidité et son efficacité c'est pour ça qu'on n'est pas conscient tout le temps si on était conscient tout le temps on serait toujours en train de ramer derrière et on ferait beaucoup de bêtises parce que la réalité va beaucoup plus vite il y a une question par là voilà par ici monsieur Jeannereau oui je vous vois bonjour je voudrais savoir pour un individu en état de démence est-ce qu'il utilise des régions cérébrales différentes d'un individu normal ou alors il utilise les mêmes régions mais avec un degré d'intensité différent oui c'est la deuxième alternative qui est la bonne il a sous les le cerveau il fonctionne quand même le cerveau il est câblé d'une certaine façon et il y a des zones qui font ci il y a des zones qui font ça et quand les zones vous l'avez vu pour la vision tout à l'heure quand on a montré l'exemple de la négligence quand c'est détruit et bien ça ça marche pas ça marche plus donc le dément la personne qui est en train dont le cerveau est en train de dégénérer parce qu'il a une démence d'Alzheimer petit à petit il perd il perd il perd il perd il perd des capacités il perd des connexions et il peut résoudre de moins en moins de questions et de moins en moins de problèmes simplement parce que les zones qu'on utilise pour faire telle ou telle chose sont détruites alors votre question il y en a une question peut-être à laquelle vous pensez aussi c'est la récupération à la suite d'une lésion la récupération vous avez une lésion par exemple d'une partie du cortex moteur vous pouvez plus marcher vous êtes paralysé d'un côté et puis au bout de avec la kinésithérapie etc au bout de quelques temps vous allez de nouveau pouvoir remarcher donc vous allez récupérer est-ce que cette récupération alors c'est pas le cerveau une fois que les neurones sont détruits malheureusement il ne ressuscite pas et il reste détruit donc si vous arrivez à remarcher c'est parce que vous avez utilisé d'autres zones que vous n'utilisiez pas avant et ça c'est le ça marche dans un certain nombre de choses comme justement la marche et un certain nombre ça marche très mal pour le langage par exemple quelqu'un qui a perdu la capacité de parler vous en avez tous observé des aphasiques qu'en général il ne récupère pas donc il n'y a pas tellement de possibilités de récupérer une fois que la zone très spécialisée est détruite il n'y a pas tellement de possibilités pour récupérer c'est ça un des drames des systèmes nerveux c'est pour ça qu'on a voulu maintenant on essaye de faire des implants on essaye de mettre des facteurs de croissance pour inciter les neurones à repousser etc mais bon c'est quelque chose qui marche très mal et la récupération c'est un gros problème dans les légions du cerveau il y avait une dernière question par ici je crois bonjour vous avez dit que les images mentales étaient malléables et que le cerveau nous délivre ainsi des vues de l'esprit donc je me demande simplement jusqu'où les images sont-elles malléables et dans les exemples que vous avez évoqués vous avez notamment montré la capacité de conditionner notre capacité cérébrale lors de différents tests sur notre conscient ou sur notre inconscient donc quelle est la limite de ce conditionnement extérieur qui peut se faire alors dans plusieurs sens vous avez terminé là oui non oui non je vois je vois votre question j'ai dit malléable est-ce que j'ai dit malléable oui peut-être qu'il faudrait vous rayer ça et vous remplacer par manipulable d'accord parce que bon elles sont pas tellement malléables parce que comme je vous l'ai dit elles respectent les elles respectent la métrique en quelque sorte la les objets qu'on se représente c'est comme si c'était des vrais objets donc ils ont leur volume ils ont leur donc c'est pas tellement malléable mais c'est manipulable c'est-à-dire ces objets vous pouvez les faire tourner vous pouvez vous approcher mentalement vous pouvez zoomer dessus etc donc l'image mentale c'est quelque chose sur laquelle vous pouvez travailler mais elle est pas elle est pas tellement malléable elle est surtout elle est manipulable c'est comme si les données de la perception et de la sensation vous pouvez aussi les manipuler évidemment mais à ce moment là ça vous demande tout un travail en quelque sorte pour vous approcher pour vous pour vous déplacer par rapport à l'image dans votre tête c'est le contraire vous faites vous faites tourner l'image vous la déplacez vous la rapprochez vous l'éloignez tout ça dans dans votre traitement mental voilà je vous remercie merci Marc Jeannereau je crois qu'on peut l'applaudir chaleureusement donc on va passer à l'intervention suivante donc avec